Passé sous les ordres du starter, départ à Milan, départ validé donc pour cette avant-dernière course le prix des assurances Merkel alors qu'on s'est tout de suite reparti du commandement avec Sosk qui a pris un très léger avantage mais on lui conteste tout de suite cet avantage avec Milo, Milo qui a pris un très bon départ avec Sosk qui est dans son dos juste devant Eder qui n'est pas loin, qualité du manette au centre devant Berrington, Harris et Baledi-Rosberg qui ferment la marche du peloton, une épreuve qui est menée bon train avec Milo et Margot Moisson qui ont l'avantage. Sosk qui est en seconde position, une longueur ennemi plus loin retrouvé Eder et Jadon Dié juste devant qualité du manette qui précède maintenant Brooklyn, Lady, Valedi, Edith devant Erickton, Harry et Baledi-Rosberg très très régulier dans cette épreuve avec Sosk qui emmène toujours le peloton avec un très léger avantage alors qu'on est là avec Milo en seconde position, qualité du manette également et Eder vient en troisième position, tenter de mettre la pression au leader maintenant dans le tournant final, les concurrents qui sont dans le dernier tournant et toujours la même impulsion en tête avec Margot Moisson, Milo qui ont l'avantage, Sosk, Milamijuskovic qui va tenter de venir également avec Eder et Jadon Dié qui est en troisième position juste devant qualité du manette qui est quatrième, Valé, Lady, Edith et là également. Les concurrents vont déboucher dans la dernière ligne droite dans quelques instants, ils veulent leur rester 250 mètres à parcourir avec Eder qui va tenter de venir attaquer les leaders et notamment Sosk ou encore maintenant Milo et Margot Moisson qui tentent de repartir de plus belle. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 150 mètres du disque final avec toujours maintenant Eder qui va tenter de venir prendre l'avantage qui est parvenu mais Sosk qui se défend comme un diable à son extérieur. Et puis également maintenant côté corps de Margot Moisson et Milo qui va tenter de repartir de plus belle. Milo qui a toujours l'avantage dans les 200 derniers mètres et Jadon Dié et Eder qui va tenter de venir l'attaquer à l'extérieur. Ce sera très serré semble-t-il pour la victoire mais c'est peut-être Milo qui s'est imposé avec Eder qui est terminé bon deuxième alors que qualité du manette termine son parcours. Milo qui s'impose après avoir supporté le poids de la course alors qu'on peut encourager Baledi-Rosberg qui termine son parcours actuellement. Et c'est donc Milo qui a mené la course de bout en bout et qui s'impose avec Margot Moisson. Sous-titrage Société Radio-Canada